Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue sur Kichny FM, on est dimanche, 20h, et c'est le premier podcast de l'année, et qui dit premier podcast de l'année, dit pas mal de nouvelles choses. Déjà, comme vous pouvez le voir, nouvelle image, alors cher invité, tu ne la vois pas encore, mais tu la verras, donc nouvelle image faite par mon Nico, mon cher Nico, forcément tu te reconnaîtras, et je te remercie pour cette image, parce que tu vois, elle se base sur l'ancienne, mais, eh bien, elle est à ta sauce, quoi, et franchement, franchement pas mal ce que tu m'as fait, tu m'avais fait quelques petits esquis, je t'ai dit ah, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, comme ça, et tu me l'as fait, voilà, à la perfection, donc super, j'ai pu ajouter aussi le thème du podcast, comme ça, vous l'avez directement dans l'image, et vous l'avez directement sous les yeux dès que le podcast commence, donc ça, c'est parfait, et donc, qui dit nouvelle année, et donc, je dis bien nouveauté au niveau de l'image, mais aussi un nouvel intervenant, et c'est, donc là où tu interviens, mon cher Prétro, bienvenue à toi. Bonjour à tous, et c'est un plaisir que de participer à un podcast pour moi. Bah oui, parce que, donc, tu me disais que tu suis les podcasts depuis le début, pratiquement, et que ça te plaisait bien, et puis que là, tu avais envie de venir participer, alors forcément, moi, j'étais bien content, ça fait un nouvel intervenant, et puis voilà, si ça peut aussi motiver d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont pas encore sauté le pas, pourquoi pas, ça serait, c'est vraiment cool. Après, je sais qu'il y avait d'autres podcasts de prévu avec d'autres personnes, j'avais pris des notes, parce qu'à un moment, j'ai reçu plein de demandes, donc les personnes qui m'avaient envoyé des demandes, je ne vous oublie pas, mais essayez peut-être de me relancer si jamais. Mais en tout cas, toi, voilà, je t'ai répondu direct, et tu m'as tout de suite sollicité sur Skype, donc c'était hier, quoi, et donc du jour au lendemain, ça y est, on a lancé le podcast, voilà. Mais c'est vrai que les podcasts, c'est un format qui m'intéresse beaucoup, et puis depuis que tu as créé ce compte-là, enfin, tu l'as lancé sur ta chaîne, j'ai déjà quelques idées qui me plaisaient, donc que j'avais en tête, et donc là, je me lance enfin pour ce sujet. Ah, mais c'est avec grand plaisir, et puis écoute, tu as une bonne qualité de micro, tout ça, alors écoute, c'est parfait pour les oreilles des auditeurs, donc pour ça, c'est cool, et ben écoute, alors même si maintenant, voilà, le sujet est mis sur l'image, donc les gens savent déjà quel sera le sujet, mais je te laisse un petit peu développer, parce que j'ai mis trop d'effets spéciaux, c'est à peu près la place que j'avais pour mettre le titre, donc je te laisse un peu développer, du coup. Alors, donc ça, c'est ce que je t'ai proposé sur YouTube, trop d'effets spéciaux, au cinéma, donc c'est vraiment une question ouverte, moi je le vois aussi dans le sens, enfin c'est tant dans ce sens-là que dans le sens, les effets spéciaux, c'est aussi cool pour plein de choses, c'est pas forcément péjoratif, ça peut aussi être positif, et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on débatte, et déjà j'aimerais juste différencier deux types d'effets spéciaux qui sont complètement différents, moi c'est davantage les effets visuels, les VFX, donc tout ce qui est fait par ordinateur en post-production, plutôt que les SFX, tout ce qui est fait lors du tournage, et les effets dits pratiques. Oulah, bah alors déjà tu m'apprends quelque chose, parce que, attends, on va revenir sur ces notions-là, parce que tu vas me les réexpliquer, si je comprends bien, et que tout le monde comprenne, mais avant tout, tu m'as dit que tu faisais des études dans le cinéma. C'est ça, bah moi je suis, ça fait deux ans que je suis en école de cinéma, pour l'instant c'est assez, c'est très ouvert, c'est pas tellement sur les effets spéciaux à fond, moi ça fait plusieurs années maintenant que je fais du montage, et surtout que je travaille sur quelques logiciels, enfin c'est d'ordre personnel, mais je m'y intéresse beaucoup, je regarde des reportages, des documentaires, tout ça, et donc il y a plein de choses, enfin même des chaînes Youtube, il y a plein de choses là-dessus, et même si la majorité c'est des américains qui font ça bien, mais oui il y a plein de choses intéressantes, et notamment aussi pour ramener un peu sur la chaîne, par rapport à Star Wars évidemment, quand on pense à l'effet spéciaux, on pense à Star Wars par exemple. D'accord, et alors du coup, je veux dire, si moi j'ai des, si j'ai besoin d'un truc, si j'ai besoin d'apprendre un truc pour le montage, je pourrais te solliciter. Bah par exemple, oui, ça sera avec plaisir. Ah ouais, c'est cool, bah du coup j'ai un référent, parfait, bah écoute c'est sympa. Bon après je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de montage, mais si à un moment ça me vient de faire un truc avec des effets spéciaux et tout, pourquoi pas. Ouais. Ouais, donc du coup, alors ça s'appelle comment ta formation ? Histoire que si les gens soient intéressés, peut-être qu'ils soient intéressés. Bah c'est une école, une école sur 3 ans, donc le diplôme s'appelle concepteur, réalisateur, concepteur audiovisuel, donc après on peut se, en 2ème, 3ème année, on va spécialiser là sur, soit la production, donc tout ce qui vient en amont du tournage, l'image, ce qui est plutôt au tournage justement, donc avec les caméras, tout ça, ou la post-production, donc là ce qui m'intéresse le plus après, sur gérer tous les rushs et les travailler. D'accord, bah on voit que tu commences déjà à avoir le vocabulaire, après je pense que tu te passionnais déjà bien avant d'y aller, tu y allais par passion je suppose. Oui, c'est complètement ça et puis c'est aussi pour ça que je voulais en parler, tu disais choisir un sujet qui nous passionne en podcast, bah c'est tout de suite j'ai pensé à ça, d'autant plus que j'ai pas mal de petites choses préparées, parce qu'on devait faire, on devait choisir en fait un exercice à l'école, justement un sujet qui nous intéressait et le mettre en perspective avec des objectifs de mise en scène, et donc moi je trouve ça intéressant de contraster un petit peu et de parler de mise en scène et d'effets spéciaux. Ah bah ouais, parfait, bah écoute, nickel en plus si ça s'inscrit dans ce que t'as fait dans le domaine scolaire et tout, bah c'est nickel. Et ouais, donc t'avais commencé à nous dire, à nous définir en fait ces différents effets spéciaux, alors déjà je connaissais pas du tout, enfin qu'il y avait deux types et comment ils se faisaient, alors je vais te laisser les redéfinir s'il te plaît, j'espère que j'ai bien en tête et que tout le monde a... J'ai dit ça dès le départ pour pas me faire taper sur les doigts s'il y en a qui connaissent ce qui passe, parce qu'effets spéciaux c'est pas tellement ce sur quoi on peut crash souvent les gens en fait, on va plus crasher sur les effets visuels, tout ce qui est informatique, enfin mais en fait aujourd'hui, donc pour revenir, j'étais à la décision, donc il y a SFX pour les initiales, c'est tout ce qui est fait sur le tournage, donc par exemple là je vais mettre de la fausse pluie, tout ce qui est maquillage, tout… oui, par exemple pour un exemple tout simple entre SFX et VFX, c'est Yoda dans Star Wars, dans l'épisode 5 pardon, donc l'Empire contre-attaque, Yoda était fait en effet pratique, donc en SFX sur le tournage, et puis même dans l'épisode 8 d'ailleurs avec Ryan Johnson, et donc à chaque fois c'est Frank Oz qui animait le Yoda réel en fait, avec d'autres personnes qui l'aidaient. Mais dans le 8 il y a un peu de D2 non ? Alors dans le 8 il y a un P2, tandis que justement dans la préologie c'était complètement VFX et George Lucas l'a fait, notamment dans l'épisode 2 et 3, complètement via ordinateur, et donc évidemment il y a des choses positives et négatives à chaque fois. D'accord, donc voilà les gens maintenant si vous voulez critiquer, critiquez les VFX, voilà, vous dites les effets spéciaux et les VFX ? En général c'est plus ce qu'on critique dans les blockbusters tout ça, quand on dit les effets spéciaux sont mal faits, il s'agit plus des VFX, parce que des SFX on en a depuis Méliès, l'ancien du cinéma, enfin dès les années 20-30 on avait déjà des premiers effets pratiques lors du tournage, donc voilà c'est la différence. Et puis les SFX c'est fait avec des éléments réels, donc je vois comment ça peut être critiqué, étant donné que ce qui est critiqué c'est surtout que des fois ça va un peu trop loin. Alors justement, vu qu'aujourd'hui on a la capacité de faire des VFX par contre, beaucoup par exemple j'ai vu, enfin beaucoup je sais pas, mais certains avaient craché sur Rain Johnson, sur le fait qu'il choisit de faire un Yoda en marionnette plutôt qu'en VFX parce que ça lui permettait moins de choses et ça pouvait faire moins réel. Et ce qui est intéressant aujourd'hui c'est la question qu'est-ce qui fait plus réel, les SFX ou les VFX, parce qu'avec la VFX on a atteint un grand niveau de perfection et de réalisme. Ah bah oui, il n'y a qu'à voir les trailers des nouveaux films de Disney comme Le Royaume qui m'ont sorti, c'est un truc de malade, tu différencies pas. Moi je fais une petite référence à The Walking Dead parce que j'essaie de me rattraper pour le moment. Putain c'est quoi, c'est un tigre ? Ouais il me semble que c'est un tigre, enfin d'un gâteau. Je sais pas, je sais pas. Tu connais pas, bon. Mais bon pour ceux qui connaissent, ils connaîtront tout de suite la référence. À un moment t'as un gros tigre. Alors bon la grosseur tu te dis, bon c'est pas possible, mais il est tellement bien fait que tu sais pas s'il est réel ou si c'est du VFX du coup. Ça y est j'ai appris un mot, faut que j'utilise. Mais bon voilà, donc c'est vrai, enfin maintenant on atteint des trucs. Et donc tu disais, ouais maintenant que le VFX c'est autant perfectionné, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas que du VFX justement ? Aujourd'hui, et c'est ce qui est intéressant, c'est que les deux sont utilisés sans arrêt ensemble. Par exemple, je pense à dans Solo Star Wars Story, sorti en mai de l'année dernière. Le robot L337 avec Lando là, je sais pas si tu vois. Ouais, ouais, je vois. Par exemple, c'était quelqu'un qui le jouait, donc il avait une armure de robot, mais avec par exemple au niveau du cou, il n'y avait que des câbles qu'on voyait, donc au niveau du cou, il avait un drap vert sur lui, ce qui ensuite permettait aux effets spéciaux, enfin aux effets spéciaux du coup en VFX, via ordinateur de supprimer ça et de rajouter des câbles. Donc on avait la vraie performance de lecteur mélangée avec des VFX par ordinateur et c'est ce qui est intéressant. C'est un peu comme la motion capture du coup. Voilà, exactement, avec Andy Serkis par exemple qui fait Snook, on sert des mouvements des acteurs pour ensuite les texturer et changer la peau, tout ça, par ordinateur. D'accord, et ça s'appelle aussi de la VFX quand ils ont remplacé Leia par exemple dans Rogue One ? Oui, voilà, c'est ça. Ils appelaient ça autrement, enfin il y avait un autre nom, ils appellent ça comment ? Après il y a CGI, je ne sais pas si c'est ça. Oui, oui, c'est ça. CGI du coup c'est complètement dans VFX, ça veut dire Computer Generated Image, donc c'est les images générées par ordinateur. Donc là, tout est faux, donc ce n'est pas tellement ça dans Rogue One parce qu'on se est très au tournage. Mais après oui, le modèle 3D a été refait à partir de photos de Leila, tout ça, donc oui, c'est de la CGI. D'accord, d'accord. Et alors je sais que ce n'est pas le sujet, mais du coup, je me pose la question, tu disais de soit faire du SFX, soit du VFX et ce que je me demande c'est quel est le plus cher en fait parce que le SFX, ça nécessite quand même bien souvent des dégâts matériaux ou matériels, je ne sais pas, et ça peut revenir plus cher, mais en même temps parfois faire de la VFX, ça nécessite quand même beaucoup de talent, mais c'est peut-être moins cher. Enfin pour moi, je pense que le VFX est moins cher, mais tout dépend ce qu'on fait, c'est ça ? Mais tout dépend ce qu'on fait. En fait, le VFX, ça peut coûter très cher au niveau de la puissance de calcul demandée et du nombre de personnes qui peuvent travailler sur les plans. Et c'est pour ça aussi, encore une fois, que les deux sont utilisés sans arrêt. Par exemple, pour une scène d'accident de voiture, admettons, enfin un peu à la Transformers par exemple, où il y a plein de voitures qui se rentrent les unes dans les autres, tout ce qui est au premier plan, on va le filmer en vrai, donc on va vraiment faire des collisions entre deux voitures et après tout ce qui est en arrière-plan, en plus basse définition et en flou, tout ça, on va plutôt le rajouter après en VFX. Ah ouais, c'est vrai parce que c'est souvent ce qui est fait et puis d'autant plus que tout ce qui est fait en arrière-plan, ça doit être moins détaillé et donc c'est moins cher à faire. C'est ça, mais sur la prélogie, c'est ce qu'ils ont utilisé pour l'épisode 2 au niveau de l'arène sur Genesys, si tu resitues, par exemple, l'arène en soi a été construite sur un gros modèle, je ne sais plus, en argile ou je ne sais pas quoi, donc un vrai modèle, je ne trouve pas le mot… Une maquette ? Voilà, une maquette, c'est ça et après les Genesiens par exemple, tout ce qui est en arrière-plan parce que justement, c'est des plus basse définition et on a moins besoin de s'attarder dessus et puis même pour la puissance de calcul, au niveau des détails, c'est beaucoup moins gros. Oui, peut-être à l'époque aussi, ce n'était pas encore tout à fait au point. Oui, justement, à l'époque, il y a un reportage que je ne peux conseiller, c'est ILM Creating the Impossible, qui est en fait, ILM, c'est une entreprise d'effets spéciaux créée justement par George Lucas en 1975 pour Un nouvel espoir, pour le premier Star Wars et ils expliquaient justement que quand George Lucas a présenté la prélogie et qu'ils montraient vraiment tout ce qu'il y avait à faire au niveau des effets spéciaux et tout ça, ils étaient complètement paniqués et ils ont dû développer, enfin il y avait des milliers et des milliers de plans en VFX quoi, rien que pour Yoda par exemple, l'animateur d'Oyeda, dans le combat avec Doku, dans l'épisode 2, ils en faisaient des cauchemars, ils ne savaient pas si ça allait marcher, s'ils pourraient vraiment le faire combattre, tout ça par rapport aux vêtements, par rapport même à faire correspondre les mouvements avec ceux de l'acteur, je n'ai plus le nom en tête, de Doku et donc justement ils ont dû développer plein d'outils à ce moment là et pour créer, enfin des outils maintenant qui sont aujourd'hui devenus complètement standard et donc c'est vraiment Star Wars qui a ouvert dans les années 70-80 qui a ouvert la porte à plein d'effets spéciaux et d'ailleurs Steven Spielberg, c'est aussi grâce à ça qu'il a pu faire son Jurassic Park, il a beaucoup travaillé avec George Lucas pour savoir comment il faisait avec cette énorme masse de travail quoi. Ah ouais ouais, non mais ça ça m'étonne pas, mais après tu dis années 80, mais c'est enfin là, quand tu me parlais de l'animation de Yoda, c'est plutôt 2002. Ah oui, l'animation de Yoda c'était 2002, je parlais de l'année 80 pour entre… La création, c'est ça ? Voilà, la création de TLM. Ok, ouais, ok. Oui, non mais voilà, c'est ça, c'est Star Wars, enfin George Lucas qui a initié un peu tout ça, parce que se faire battre un personnage réel avec un personnage fictif, surtout aussi petit et rapide que lui… C'est ça, c'est le problème de Yoda, oui. Waouh, enfin c'est vrai que c'était une prouesse pour l'époque. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, ces 15 premières minutes ont été un méga bon préambule au moins… Tu sais quoi ? C'est super, on a défini plein de choses, on a défini ce qu'étaient les effets spéciaux. Il fallait les définir, oui. Ah ouais ? Non mais maintenant ça y est, on est paré pour le sujet. Alors du coup, si j'ai bien compris en fait, tu veux surtout… tu te demandes surtout si… enfin c'est une sorte de balance quoi. Est-ce que les effets spéciaux… c'est pas tant le fait qu'il y ait trop d'effets spéciaux, mais c'est que parfois les effets spéciaux prennent le pas sur le scénario ? La manière dont ils sont utilisés, c'est ça. Ouais, et c'est ça qui te gênait et dont tu voulais parler et tu voulais voir si… Moi j'avais une problématique assez simple, c'est les effets spéciaux sont-ils vraiment une véritable valeur ajoutée au cinéma ? Et d'ailleurs, est-ce qu'ils sont un art à part entière ? Ou est-ce qu'ils sont juste là pour en mettre plein la vue et desservir presque les scénarios ? Voilà, c'était ça la question. Oui, oui, comme ça au moins, ils s'embêtent moins à faire du scénario et ils en mettent plein les yeux, comme ça c'est ce que les gens demandent et puis voilà. Mais d'ailleurs, moi je me retrouve un peu dedans même si… enfin ton sujet m'intéresse énormément parce que tu vois d'un côté, moi quand je vais voir un film, je suis bien content si je passe un bon moment avec de l'action et que c'est bien fait, l'animation est bien faite, s'il y a du fictif dedans bien sûr, si les effets spéciaux sont vraiment bons. Mais en même temps, j'aimerais bien que le scénario suive. Parce que s'il se passe des actions, si le scénario ne porte pas assez le film, et bien du coup tout ce qui va se passer en actions, en effets spéciaux, il n'y aura tellement pas assez d'enjeux que tu ne vas pas y croire et en fait les effets spéciaux ne te feront rien. Donc pour moi, je pense que ça doit être bien dosé, il doit y avoir les deux. Mais effectivement, je pense qu'on peut très facilement trouver des exemples, forcément des films aujourd'hui, qui mettent plus en avant les effets spéciaux et essaient de nous en mettre plein la gueule avant de développer le scénario, et ce qui est bien dommage parce que bon, pour moi c'est… ça va de pair quoi. D'ailleurs c'est marrant parce que tu as sorti une vidéo sur Marvel hier. Oui. Par exemple, Marvel c'est évidemment beaucoup beaucoup d'effets spéciaux, après moi je ne suis pas un fan de Marvel, j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais je trouve quand même qu'ils ont une bonne balance en général entre effets spéciaux et bien gérer ça, autant que faire avancer l'histoire au cours des films, parce que c'est presque une série maintenant Marvel plutôt qu'un film. Et je trouve qu'en général la balance est quand même pas trop mal. En fait je n'ai jamais vu vraiment de film où je me suis dit c'est complètement… les effets spéciaux desservent complètement le scénario en fait. Je n'ai pas encore totalement vu ça, mais après je suis aussi passionné par ça, donc je l'encourage forcément personnellement mais voilà. Moi franchement je suis bien d'accord. Je pouvais penser au tout début, et c'est d'où mon mea culpa d'ailleurs, mais au tout début je pensais que voilà, même avant de les voir, vu juste ce que j'en entendais, et c'était un peu con de penser ça de ma part sans les avoir vus, mais je me disais ouais bon c'est des films avec des super-héros, ils en font à foison, ils se servent justement du fait que les super-héros, c'est impressionnant pour nous en foutre plein les yeux, et puis après l'histoire c'est juste ah salut je suis le gentil, ah salut je suis le méchant, ah bah je vais faire combattre le gentil contre le méchant, pam boum 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 ça y est. Et tu vois, par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo Marvel, c'est que putain quand tu mets tout bout à bout, il faut… Alors, comment dire, le scénario c'est pas pour autant qu'il est hyper hyper profond, qu'il va te faire réfléchir sur ta vie, sur de la psychologie tout ça, même si, même si mention spéciale quand même pour Doctor Strange, parce qu'alors lui franchement il m'a foutu une claque, autant au niveau visuel, alors lui je crois que c'est l'exemple parfait tu vois, entre visuel et ce qui peut t'amener au niveau mental, parce que bon, il pousse pas la chose trop loin, ça devient très vite du fantastique, mais je trouve que le sujet de base est super intéressant, c'est-à-dire que le mec c'est un médecin, mais du coup il est issu de formations scientifiques, du coup l'autre il croit, comment dire peut-être, que ce qu'il voit, ou j'en sais rien, ou tout ce qui est démontré par des maths, par des formules, voilà, et l'autre elle lui dit, bah oui mais en fait non, il peut se passer des choses, il suffit que tu oublies tout ce que tu as appris, et ça, oublier tout ce qu'on a appris, c'est une notion en fait, pour pouvoir atteindre un niveau mental et spirituel, que j'ai lu dans des nombreux livres de développement personnel, parce que les croyances limitent l'esprit, et alors même si ça c'est pas développé dans Doctor Strange, on touche à ça, et c'est pour ça que j'apprécie vraiment énormément ce film, après voilà, bon si on revient à ce que je disais, voilà, quand j'ai vu l'ensemble des films Marvel, et bah voilà, c'est indéniable, même si comme on dit, il pousse pas le scénario hyper hyper loin, bah il faut quand même garder une cohérence, il faut pouvoir les lier, il faut pouvoir, bah, je trouve qu'en plus aujourd'hui de nos jours, depuis on va dire 10 ans, peut-être qu'il y a 10 ans, il y a entre moins 20 et moins 10 ans, c'était peut-être, comme les effets spéciaux avaient été découverts, ils en mettaient plein, et le scénario en pâtissait un peu, et maintenant j'ai l'impression que ça revient un peu, là j'ai un peu plus foi en les films, j'ai un peu plus espoir, je sais pas ton point de vue à ce niveau là. C'est pas faux, bah, en fait, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs, enfin je pense, là c'est personnel, mais je pense qu'il y a eu plusieurs phases, dans un premier temps, quand à l'apparition vraiment de nouveaux effets spéciaux, tout ça, sur, enfin, via George Lucas notamment, et Star Wars, c'était vraiment, le réalisateur n'avait absolument aucune limite quoi, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, on pouvait créer des mondes d'imaginaire incroyables, comme c'est le cas dans Avatar par exemple, plus récemment, et je dirais qu'Avatar, Oui, Ready Player One, et Avatar a peut-être, en 2009 justement, a peut-être été ce penchant là, peut-être au début des années 2000, on était à fond d'en démontrer ce qu'on peut faire, et peut-être qu'en 2009-2010, on a peut-être commencé à trouver, puis justement, avec l'arrivée de Marvel à Iron Man, on a peut-être trouvé un déclic, pour vraiment unifier les deux, la forme et le fond en fait. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, c'est tout à fait à cette période-là, tu vois, je disais, il y a 10 ans à peu près, on a commencé vraiment, c'était au début de, voilà, comme tu dis, Avatar, les Marvel, c'est là où ils commençaient aussi, parce que je crois que Hulk, par exemple, tout ça, ça a commencé en 2008, il me semble, ouais, puis après, on a eu Captain America, Iron Man, tout ça, et ouais, enfin, non, mais c'est vraiment, et tu vois, avant que je vois les Marvel, j'ai fait mon mea culpa aussi, parce que, mais là, ça fait le lien superbement, parce que, justement, moi, j'étais resté dans cette ambiance 2000-2010, à ne voir que des films qui t'en foutent plein les yeux, et qui laissent le scénario de côté, parce que, ça y est, on a découvert des nouveaux jouets, alors on fait mumuse, on fait un petit peu ce qu'on veut avec, mais on peut pas leur en vouloir, attends, tu trouves un truc super cool, t'as envie de t'amuser, t'as envie de poser ton cerveau à côté, c'est normal, mais, je trouve que là, maintenant, ils ont eu l'intelligence, surtout, et les capacités, et puis, au bout d'un moment, à force de jouer avec un jouet, tu commences à comprendre comment ils fonctionnent, et puis là, après, tu mets un petit peu d'intelligence, tu canalises ta joie, tu canalises ton envie d'en foutre de partout, et puis même, ça lasse les gens au bout d'un moment, je pense, et après, du coup, comme on dit, depuis 2008, 2009, 2010, ça y est, on apprend à en faire plus que du simple spectacle. Mais, oui, après, la plupart du temps, c'est souvent des films à grand spectacle, quoi, ou vraiment, qui ont du budget, qui se permettent d'avoir des gros VFX, et plein d'effets spéciaux, après, ça reste des films de base de divertissement, donc forcément, qu'on est là pour impressionner, mais, mais ça reste aussi des œufs cinématographiques, qui se doivent, je pense, d'avoir un message, et du sens, surtout, par rapport au scénario, et une vraie volonté, en fait, il faut aussi, derrière les effets spéciaux, une volonté artistique, raconter quelque chose par l'image, et c'est ce que permettent aujourd'hui les effets spéciaux, de faire ce qu'on veut, et peut-être, des fois, ce qu'on veut, ça peut être négatif. Oui, oui, mais voilà, leur but, ce serait d'essayer de faire passer des messages à travers les images, maintenant qu'ils maîtrisent un peu mieux, et puis même, j'ai l'impression que c'est nécessaire, voire obligatoire, dans notre société actuelle, depuis dix ans, justement, environ, parce que, bien qu'on dise qu'on a la liberté d'expression, on pense ce qu'on veut, on rigole de tout, ben, je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que plus les années passent, plus, en fait, on est, les gens sont de plus en plus chiants avec ça, on peut se permettre moins de choses, enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'on est moins libres, tu n'as pas cette impression ? Ben, c'est aussi par la démocratisation d'internet, de YouTube, tout ça, tout le monde peut dire son avis, donc, enfin, je ne sais pas trop. Ça a renversé la balance, enfin, ça a fait en sorte que maintenant, tu vois, tu as des mouvements comme MeToo, tu ne peux plus faire de blagues que comme tu faisais avant, alors après, ce n'est pas forcément plus mal, je veux dire, je prends un exemple tout con, mais avant, je veux dire, tu pouvais balancer un ouais petit pédé, ou un truc comme ça, mais c'était bien reçu, et tu n'avais personne qui disait, oui, attention, pour la communauté homosexuelle, tout ça, est-ce que ça peut, alors qu'aujourd'hui, tu vas dire petit pédé, putain, ça y est, tu te fais. Oui, mais après, je ne suis pas là pour dire, c'est bien ou ce n'est pas bien, juste pour constater que, alors effectivement, on peut moins le dire, et quelque part, ça limite certaines choses, mais en même temps, c'est compréhensible, parce que pour les gens visés, ou pour les gens, je vais prendre la nationalité, je veux dire, avant, tu avais des blagues, je ne sais pas, genre les inconnus, qui faisaient des blagues, qui disaient, ouais, les Shintok, ou machin, alors maintenant, tu vas avoir des gens, qui sont asiatiques, qui vont dire, ouais, bon, Shintok, j'ai entendu ça, depuis ma tendance, et tout, j'en ai marre, donc, on est un peu plus limité, mais en même temps, si c'est pour respecter des gens, ou des catégories de personnes, quelque part, c'est peut-être normal, mais c'est là où c'est très partagé, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, les gens n'ont pas d'humour, ou d'autres personnes vont dire, mais oui, mais c'est normal, parce que bon, il faut les respecter aussi, donc, c'est, mais bon, bref, on part un peu loin, oui, oui, mais ça, c'est tout à fait moi, tu vois, ça m'étonne pas de moi, c'est les podcasts, mais pour en revenir du coup, pour reposer les pieds à terre, je pense que du coup, tu vois, toute cette société-là, tout ce qui se passe, et tous ces mouvements, ces personnes un peu qui se lèvent, qui se révoltent, par rapport à tout ce qu'on a eu l'habitude de faire, je pourrais même parler aussi de la place de la femme, qui du coup, maintenant, s'égalise un peu mieux, et bien, fait que dans les films, ils sont obligés de s'adapter, tu vois, maintenant, ils mettent un peu plus de personnes d'origines différentes, d'orientations sexuelles différentes, de sexes différentes, tu vois, ils égalisent un peu mieux, hommes et femmes, ils font passer les femmes plus pour des femmes fortes, plutôt que des femmes qui font que la cuisine et le ménage, tu vois, mais, bon, c'est pas plus mal, après, c'est la manière de le faire, t'en as, tu vois, c'est visible à 36 000 km, et t'en as, c'est fait un peu plus finement, et c'est, c'est ce que, c'est aussi les critiques que certains faisaient à Rogue One, que, alors, je me souviens plus des noms, ouais, alors, non, mais justement, les deux chinois qui sont, euh, euh, Chiu, enfin, je sais plus, oui, voilà, et puis, son ami, je sais plus comment il s'appelle, beaucoup disaient qu'ils étaient placés là, juste pour, plaire, justement, au marché chinois, quoi, et essayer de gagner encore plus, plus d'argent, peut-être pas faux, mais, je sais pas trop. Oui, mais, tu vois, c'est genre des critiques, c'est ça qui me fait rire, parce que, euh, en fait, t'en as toujours un qui sera pas content. Oui. Parce que, je sais pas, t'en as un, enfin, tu dis, bah oui, mais c'est, ça aide à faire en sorte que, bah, tu vois, ça se démocratise, et en même temps, t'as ceux qui disent, oui, mais vas-y, mais c'est, ça se voit à 36 000 kilomètres, que c'est fait exprès, ouais, bah du coup, tu sais plus quoi faire, voilà, en fait, c'est ça, on est dans un, dans une époque où, au final, tu sais plus quoi faire, parce que, ouais, on essaye de trouver l'équilibre un peu partout, et, ce fameux équilibre, hein, je pense que, voilà, c'est, ah, dans Star Wars 9, on va voir si l'équilibre sera trouvé, et de quelle manière, on est pas parti pour parler de ça, mais, ce sera soit l'anéantissement de tout, soit le ralliement des deux, mais bon, on verra bien. On verra. T'es partisan de quoi, toi, juste comme ça, anéantissement ou rassemblement ? Pour l'épisode 9 ? Ouais. Je t'avoue que j'ai pas tellement réfléchi, euh... Ouais, non, mais si t'as pas de réponse, t'en as pas, hein. Moi, je vois bien, sachant qu'ils ont parlé d'une nouvelle trilogie, enfin, t'en parlais aussi récemment, euh, qui n'est pas centrée sur la Skywalker, je vois, je vois bien, euh, peut-être un anéantissement, ouais. Enfin, surtout que j'ai vu un leak, je vais pas en parler, mais j'ai vu un leak tout à l'heure, sur quelque chose, je peux pas le dire, mais... Ah non, bah, le dis pas. Voilà. Non, bah, dis pas. Mais, euh, mais, quelque part, moi, ouais, je serais plus porté, tu vois, sur anéantissement, mais, ce que je me dis, c'est que celui qui veut ça, c'est Kylo, et en général, c'est pas trop les méchants qui gagnent. Oui. C'est plus, oui, alors, en plus, c'est Disney, alors, tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil, tout le monde se sert à la main, tout le monde s'embrasse, mais, peut-être qu'ils vont faire autre chose, ils vont nous surprendre, et pourquoi pas. Bah, puis, ils ont, ils ont, ouais, juste pour finir, ils ont prouvé avec Rogue One aussi, qu'ils pouvaient faire mourir tous les héros du film à la fin. Oui, exactement. Donc, c'est pas, c'est pas tellement impossible. Non, non, ça c'est sûr, mais, bon. Du coup, juste pour revenir aux effets spéciaux. Ah, mais vas-y ! Parce que là, on parle pas mal d'effets spéciaux, depuis tout à l'heure, spectaculaires, voilà, Marvel, Star Wars, tout ça, mais aussi tous les effets spéciaux qu'on voit pas, finalement, et qui sont tout aussi importants. Aujourd'hui, je sais pas s'il y a un seul film qui sort sans, qui n'est pas passé au moins quelques dizaines de plans aux effets spéciaux, ne serait-ce que pour faire ce qu'on dit, ce qu'on appelle le cleaning, supprimer par exemple des reflets, très facilement maintenant, on peut supprimer des reflets d'équipes techniques, on peut remplacer le ciel, retoucher des couleurs, après là, c'est moins des effets spéciaux, mais retoucher tout ce qui est couleurs, tout ça, et qui permettent d'aller, de tendre, de tout lisser, et de tendre encore plus vers ce que veut le réalisateur, par plein de petites modifications qui se voient pas forcément. Et de toute façon, c'est ce qu'on dit souvent, les effets spéciaux les mieux faits, c'est ceux qu'on remarque pas. Exactement, c'est vrai. Alors après, bon voilà, ça serait pour lisser un film qui tendrait plus vers le réalisme, parce qu'un film fantastique avec un gros monstre, tu le vois, mais t'es obligé de le voir. Non, 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 mais je vois ce que tu veux dire, t'inquiète pas. Tu tournes à, je sais pas, par exemple dans la dernière émission Impossible Fallout, lors de la chute de Tom Cruise de l'avion, au-dessus de Paris, tu as vu le film ? Oui, oui, je l'ai vu. Quand ils sautent au-dessus de... En fait, ils ont sauté, ils ont fait une centaine de fois, je crois, la prise, avec Tom Cruise qui saute, et en fait, ils ont filmé ça au-dessus d'un désert, et après, aux effets spéciaux, ils ont rajouté Paris complètement par-dessus, oui, par-dessus le désert, avec les nuages, tout ça, et vu que tout est filmé en plus en plan séquence, il n'y a aucune coupure, ce qui est encore plus balèze aux effets spéciaux. Là, j'étais assez impressionné à ce niveau-là, parce que justement, ça se remarque pas. Bah non. Non, c'est clair, mais on peut faire de ces trucs de fou, mais moi, c'est ça qui est... Enfin, je vais te dire... Enfin, c'est l'atout des effets spéciaux, c'est qu'on peut faire croire maintenant à n'importe quoi, très facilement. Non mais moi, pour te dire, ça m'impressionne à chaque fois, quand je sais ce qui a été fait derrière, parce que je sais pas toujours tout ce qui a été fait derrière, je pense que... Enfin, c'est un peu comme les magiciens, tu vois, quand tu connais les tours, ok, c'est... Toi, t'es un peu dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu vas découvrir, ou tu découvres déjà un petit peu comment on fait les effets spéciaux, du coup, tu vas un peu plus les remarquer. Et après, je peux comprendre du coup, un peu plus les gens, bah comme Durandal par exemple, qui vont critiquer vraiment un film sur l'aspect technique, parce qu'il y a des choses qu'il voit que nous, on voit pas. Et c'est pour ça que je le critique pas là-dessus, Durandal, sur tout ce qui est technique, parce que moi, j'y connais rien, donc j'ai rien à dire là-dessus. Il est beaucoup mieux placé. Mais voilà, c'est pour ça que c'est un bien, mais en même temps, connaître les trucs qu'il y a derrière, ça permet de les voir un peu plus facilement, et peut-être un peu moins de profiter du film. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça peut aussi être dévalorisant quand on regarde le film, quoi. On peut vite décrocher sur des aspects techniques plutôt qu'être embarqué par l'histoire et le scénario. Ouais, mais c'est là au moins où tu remarqueras un film qui est bien fait, comme tu le disais, où tu remarqueras pas les effets spéciaux et où tu peux être impressionné. Après, moi, j'ai pas du tout remarqué que quand il a sauté Tom Cruise, c'était pas au-dessus de Paris. C'est après, justement, je me suis intéressé comment est-ce qu'ils ont fait cette scène en plein séquence, et j'ai découvert ça. Ouais, mais voilà, c'est un truc que t'as pas remarqué, et donc ça, c'est cool. Ouais. Et donc, après un film aussi qui a été beaucoup critiqué, et justement, c'est complètement l'inverse, je dirais. Il a été pas mal critiqué sur le scénario et le fond, mais alors que les effets spéciaux, tout le monde trouvait ça assez fou, de ce que j'ai vu sur les visuels. C'est un film français, c'est Valérien, sorti en 2017. Et donc, c'est un monstre au niveau des effets visuels. Je crois qu'il y a des milliers de plans truqués et gérés par Ordin Inter. Et là, pour le coup, beaucoup disaient justement que les effets spéciaux pouvaient, à la limite, desservir complètement le scénario. Moi, pour mon avis personnel, j'ai beaucoup aimé le film, tant au niveau des effets visuels que les visuels, l'ambiance, l'atmosphère, tout ça, qu'au niveau des acteurs, tout ça. Enfin, moi, j'ai bien aimé le film. Et le travail est complètement monstrue sur ce genre de film. Et ça me fait un peu mal aussi, pour moi, de voir toutes ces critiques et de voir qu'il n'y aura peut-être pas de Valérien II, parce qu'il y a des critiques liées au film, à d'autres points négatifs. Et donc, c'est assez frustrant de voir que, justement, le fond et la forme n'arrivent pas toujours à être bien synchronisés et à bien suivre ensemble la même voie, parce que ça pourrait donner des super résultats. Ben ouais. Comme Avatar, quoi. Ce qui est un peu le contraire, justement. Tout le monde a... Enfin, grosso modo, c'est une grosse réussite Avatar, tant sur le fond que la forme. Oui, oui. Ça, c'est clair. Après, moi, je me souviens assez peu de tout ce que je sais. Je crois dans... J'en avais fait une vidéo sur Valérien et j'avais dit que les trois quarts du début, enfin, les trois quarts du film, ça allait. Et puis, sur la fin, j'ai l'impression que, au niveau du scénario, on s'y perdait, mais il y avait une perte un peu d'intensité. Alors, après, ça n'enlevait pas le film que j'avais bien aimé, mais... Enfin, je ne sais pas. J'ai souvenir qu'à un moment, j'ai eu l'impression que ça baissait un petit peu en intensité. Mais je crois que c'était vraiment pour chipoter, mais bon. Après, c'est vrai qu'il ne s'est pas ramassé des super critiques, et c'est sûr que c'est dommage, étant donné qu'il y a eu un travail de fou qui a été fait, comme tu l'as dit. Mais à la sortie, je crois que Luc Besson avait déjà écrit deux, il avait terminé, et du coup, je ne sais pas s'il verra le jour ou pas, parce que je ne crois pas qu'il a rentabilisé le film. Ah ouais, merde. Ben, ça, c'est bien dommage. Bon, ben, tu n'as plus qu'à faire aller loin dans tes études, et puis tu le réaliseras toi-même. Non, après, ce n'est pas tant que j'adore le film, c'est que j'étais content de voir un gros blockbuster, entre guillemets, sortir en France, quoi, et produire en France et réaliser en France, même s'il a été tourné en anglais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est rare, et donc, vu que c'est rare, c'est bien quand c'est bien reçu, et donc, quand c'est mal reçu, c'est dommage, parce que ça ne pousse pas à faire plus, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça, et puis, enfin moi... Il reste dans les caricatures d'un film français. Actuellement, le cinéma français n'est pas vraiment poussé par des films comme ça. Tout ce qui est science-fiction, ça a vraiment du mal à apprendre en France, là où aux Etats-Unis, ils n'ont aucun problème à en faire. Et même si, justement, ce que je te disais, il y a plein d'effets invisibles qu'on utilise dans tous les films français aujourd'hui, je pense. C'est des petits trucs, quoi, mais qui sont nécessaires, quand même, et qui permettent aussi de coûter moins cher. Si tu as une scène qui se filme dans, je ne sais pas, dans un long couloir, tu as besoin d'un très long couloir d'église, je ne sais pas, avec des vitraux, des beaux vitraux, machin, tu ne trouves qu'un petit endroit, et après, les effets spéciaux, tant pis, tu pourras rajouter tout le reste du couloir, un couloir infini, un petit peu comme dans Harry Potter, les escaliers. Oui, oui, oui. Alors, je ne suis pas sûr, je n'ai jamais vu Harry Potter, en fait, mais... Ah bon ? Non, désolé. Je ne sais que tu as assez fan. Tu ne sais pas, tu vas juste te faire insulter un couloir. Non, je plaisante. Non, non, non. Je crois qu'il y a une scène dans Harry Potter, justement, avec les escaliers. Oui, oui. Enfin, tu as beaucoup d'escaliers. Oui, c'est l'escalier qui bouge. À un moment, tu as un plan qui monte comme ça, et tu vois tous les escaliers. Oui, voilà. Tu n'as qu'une portion d'escalier construite, et après, tout le reste est ajouté d'une manière via ordinateur. D'accord. Mais attends, mais du coup, ça m'intrigue, désolé, mais tu ne l'as pas regardé par choix, après, c'est peut-être aussi parce que, enfin, il y a quelques années, j'ai regardé le 1, et j'ai regardé, je suis arrivé à peu près à la moitié, et je me suis arrêté, je me souviens, c'était un match sur ballet. Du coup, tu es tué ? Oui, peut-être. Et bien, c'est à partir de là que j'ai décroché, je ne sais pas, j'ai arrêté le film. Il y a quelques jours, j'ai essayé de revoir le 2 sans voir la fin du 1, et j'ai décroché dès le début du film, et je ne sais pas. Après, moi, je suis beaucoup moins fantastique, du coup, je suis beaucoup plus de science-fiction, mais c'est peut-être aussi le fait que je ne l'ai jamais vu dans ma jeunesse. Après, je ne sais pas toi quand tu l'as vu, mais ça a peut-être un peu aussi. Mais après, je veux dire, tu n'as pas à être désolé de ne pas aimer. Non, après, ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que je ne suis pas attiré, vraiment, et c'est mal à rentrer dedans. Non, non, mais regarde, moi, je peux dire pareil avec Scénario des Anneaux. Alors, j'ai apprécié, j'ai apprécié, mais je veux dire, ce n'est pas un univers qui, voilà, j'ai tout regardé, mais bon, j'aime bien, mais sans plus. Mais donc voilà, après toi, tu n'as pas accroché, tu n'accroches pas. Alors, je n'ai pas vu Scénario des Anneaux, j'ai vu le Hobbit, tu l'as vu ou pas ? Ouais. J'ai vu la trilogie du Hobbit et pour le coup, je n'aime pas le, pour le coup, c'est marrant parce que je n'aime vraiment pas le scénario, je trouve les films très longs, mais sinon, tout ce qui est visuel, effet spécial, tout ça, je suis resté en fait à regarder le film, vraiment que pour ça quasiment, et si on voulait venir à un point, alors pas forcément sur le Hobbit, parce que je sais que c'est un film qui est assez bien apprécié, mais là, c'est plus personnel, mais finalement, les effets spéciaux, ça peut rattraper un scénario qui peut paraître simpliste, voire médiocre, et donc ça permet de rattraper des faiblesses par des mises en scène assez impressionnantes. Alors, pas pour le Hobbit forcément, mais pour d'autres films, ça permet tout simplement de mettre en valeur la technique plutôt que le fond du film. Oui, oui, ça peut servir le film plus que le desservir. Voilà, c'est ça. Et puis, d'ailleurs, c'est un peu le cas pour Valérian, il a été assez félicité là-dessus, là où justement, le scénario est tiré vers le bas. Oui, d'accord, mais, juste pour en revenir, enfin, tu dis avoir vu le Hobbit, je pense que t'aurais peut-être mieux apprécié si t'avais vu le scénario des anneaux avant, parce que t'as des références, t'as des liens, et donc, du coup, tu te dis ah oui. Non, j'ai jamais regardé le scénario. Parce que tu vois déjà, moi, j'ai bien aimé le scénario des anneaux, mais comme je dis, sans plus. Si j'avais pas vu le scénario des anneaux, oh, mais le Hobbit, je me serais chier, je crois. Déjà que c'était bof, voilà, enfin bon, j'ai bien aimé, mais encore une fois, sans plus, mais si en plus, j'avais pas vu le scénario des anneaux. Oui. Et juste qu'on disait sur Harry Potter aussi, tu demandais si c'était pas, si ça aidait pas de l'avoir vu dans la jeunesse. Je t'avoue que moi, en ayant grandi avec les films. Oui, c'est ça. Ils deviennent de plus en plus matures, tout comme moi. En fait, j'ai grandi en même temps, et je devenais de plus en plus mature, et au final, ça aidait bien. Donc, ouais, c'est sûr que si tu les as pas vu dès le début, ouais, ça aide pas forcément. Mais du coup, tu vas même pas voir les animaux fantastiques. Ah non, non, j'ai pas vu, non. c'est pas un univers qui m'intéresse tellement, je suis plutôt science-fiction. D'accord. Même si je reconnais par leur compte, et ça m'arrive, en fait, je vais plus regarder des vidéos qu'on appelle breakdown VFX, sur la décomposition, le découpage des effets spéciaux, comment ils ont fait, et même j'ai regardé des VFX, comment ils ont fait sur les animaux fantastiques, plutôt que le film, et du coup, je m'intéresse plus à la technique directement, sans aller voir le film. Ah oui, d'accord. Et en t'intéressant à la technique, ça donne pas envie de les voir ? Non, parce que je vois l'univers, je suis vraiment pas très fantasy, magie, tout ça. C'est juste une question comme ça, pour savoir si après, tu te dis, ah ouais, bah en fait, la technique m'impressionne, j'ai envie vraiment de voir ce que ça donne une fois dans le film, ça aurait pu. Ouais, non, mais je crois que ça m'est jamais arrivé, parce que je regarde plein de VFX breakdown comme ça, et sur plein de films que j'ai pas forcément vu, et c'est vrai que, en général, ça m'a pas forcément envie d'aller plus loin. ça a dû m'arriver certainement, mais si ça m'est arrivé sur Pierre des Caribes, par exemple, du coup là, il y a beaucoup d'effets spéciaux, j'avais vu, ouais, Pierre des Caribes, j'ai découvert les films il y a 3-4 ans. D'accord. Puis du coup, le 5 qui est sorti plus récemment. Et c'est vrai que là, c'est les effets spéciaux, surtout la gestion des océans, et le mix du coup entre les VFX et les SFX, qui est assez impressionnant. Et puis, il y a eu des sacrés défis aussi, et ils en reparlent dans le documentaire dont je t'ai parlé, justement, Yelen creating the impossible. Il parle de la difficulté à créer, alors c'est dans le 2, l'homme qui a la tête en pieuvre là, je sais pas si tu vois. Si, si, si. J'ai plus son nom. Ah non, moi non plus. Peut-être, j'ai jamais été sur boule de la langue là, mais je l'ai plus. Et par exemple, il disait que c'était un vrai défi technique d'avoir ça, et de réaliser toutes ces petites, je sais pas comment on appelle ça là, Ouais, les tentacules. Ouais, voilà, les tentacules. Et du coup, c'était un vrai mode acteur, pour le coup en motion capture encore, qui jouait ça, et après, complètement généré par ordinateur, le reste. Et, à l'échelle de Star Wars d'ailleurs, il y avait un personnage comme ça, qui était assez intéressant. Ils en parlent dans le making of de l'épisode 2. C'est Dex, il s'appelle. C'est quand Obi-Wan va, dans l'épisode 2, se renseigner dans le bar. Je sais pas si tu vois. Si, si, je vois très bien. Avec Dex là, le cuisinier. Ouais. Il parlait du fait de comment rendre ces personnages réalistes. Et sans cesse, ils vont retoucher, même une fois que les images sont créées, et rendues, ce qui demande énormément de ressources, ils vont sans cesse retoucher. Par exemple, il parlait du fait, du fait, alors je crois qu'il a pas d'oreilles, parce qu'il a des branchies. Et au début, ils avaient mis des oreilles, je crois que c'est ça. Et du coup, après, ils ont retiré, et ce genre de choses. Pareil, dans l'épisode 2, à un moment, il y a George Lucas qui s'est rendu compte que, tu sais, quand Obi-Wan, il dit dans le bar au début, après la course poursuite, quand il dit, tu veux des bâtons de la mort là ? Oui, oui, oui. Et non, tu vas rentrer chez toi là. Et bien au début, par exemple, l'acteur était, c'est normal, et sauf que, il avait, il avait des antennes, qui ont été mises, tout simplement avec une perruque. D'accord. Il y a un insecte en fait, dans le film, il a des petites antennes, et George Lucas dit, non, c'est pas crédible qu'il ait des antennes, s'il a des oreilles. Et donc, aux effets spéciaux, ensuite, ils ont pu enlever toutes ses oreilles, image par image. D'accord. Ah ouais, puis Néza, oui, ça crée, heureusement que la scène durait pas trop, trop longtemps. Ouais, mais pour le coup, une autre scène dans l'épisode 2, c'est une scène qui est pas très appréciée par les gens, c'est le pique-nique entre Anakin et Panemé. Les fameux roulés-boulés dans l'herbe. Voilà, c'est ça. La romance à l'eau de rose. Oui, oui, oui. Quand ils discutent ensemble, il y avait, sur le tournage, pour le coup, c'est Durandal, je crois, qui disait ça dans une vidéo sur Star Wars. Oui. Au tournage, il y avait énormément de mouches. Oh, non, peut-être pas Durandal. Oh, je sais plus. Enfin, il y avait énormément de mouches qui tournaient autour. Ils ont dû enlever toutes les mouches, image par image, des plans qui tournaient autour des deux acteurs. Pareil, là, il y a un travail assez monstre. Bon, ça va. Alors, si en 2002, ils ont réussi à enlever autant de mouches, quand ils ont dit qu'ils ont dû enlever tous les oiseaux sur Acto, dans le 7 ou le 8, ou qu'ils les ont remplacés par des Porg, ça va, ça devait être pas trop compliqué. Mais après, les procédés utilisés sont aussi de plus en plus automatisés. Oui. Le logiciel va faire de plus en plus de choses. Voilà. Après, il y a toujours, l'homme doit toujours passer derrière. On n'est pas encore, la machine parvient pas encore à l'œil de l'homme. Enfin, il y a encore ses limites. Non, non, mais... Mais ça se développe sans arrêt et tous les jours, il y a des nouveautés qui viennent se créer. Non, non. Et tu sais quoi ? Moi, je comprends tout à fait ce domaine-là parce que moi, je ne suis pas dans les effets spéciaux, je ne suis pas dans l'image, mais je suis dans la programmation. Je travaille dans du développement. D'accord. Et donc, je programme des... Alors, je ne programme pas des robots, je ne programme pas des trucs comme ça, je suis sur des logiciels, mais il y a une logique d'automatisation. Oui. Et je le vois dans ma vie de tous les jours qu'il y a des choses qu'encore aujourd'hui et même jusqu'à pendant longtemps, je pense, on sera obligé de passer derrière. C'est obligé. Tu dois toujours avoir une logique humaine. Oui, et puis c'est... Enfin, juste pour finir là-dessus, c'est un peu comme le débat qu'il y a aussi autour des voitures autonomes et des voitures sans conducteur là-dessus. Comment elles peuvent prévoir les situations, s'adapter à chaque situation, tout ça ? Il y a une vraie question éthique aussi là-dessus. Ça, c'est sûr. Enfin, moi, je pense que pour que ça marche, ça, il faudrait avoir des roues dédiées aux voitures autonomes. Et comme ça, tu n'as aucun souci, tu n'as plus aucun accident. Parce qu'elles se comprennent elles-mêmes et puis il n'y a pas de... Parce qu'en fait, ce qui pose souci, c'est les réactions imprévisibles des humains. Oui, c'est ça. C'est ça aussi. Oui, c'est pour ça qu'en ville, ce serait assez dangereux. Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. Mais sur des autoroutes... Mais même si tu as des voies en ville, mais tu vois, barré un peu, comment on va dire... Alors, ce n'est pas comme les trams, mais un peu comme les trams, si, mais avec des barrières autour, tu vois, où tu ne peux vraiment pas y aller. Et bien là, peut-être que... Après, ça deviendrait du coup des espèces de mini-transports en commun. Ce serait peut-être même plus des voitures. Donc, bon, je... C'est pas ça à réfléchir. Alors justement, ça me fait penser à des effluences dans un film. Total Recall, je ne sais pas si tu vois. Si, mais il faudrait que je le revoie. Mais tu parles de celui de... Non, alors c'est le remake. Ah, le remake. Alors, je ne l'ai pas vu le remake, mais j'aimerais bien. Mais avant, je voulais revoir l'original avec Schwarzenegger, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est Schwarzenegger. Je crois qu'il m'avait choqué quand j'étais petit. C'était la scène, le moment où ils sont... Ah, mais je n'ai pas vu, moi. Ah, mais tu ne l'as pas vu ? Ah non, je n'ai pas vu l'original, mais je n'ai vu que le remake. Bon, je ne te spoil pas, alors. Non, mais tu peux dire, c'est pas... Non, en fait, pour moi, c'était juste une scène où, à un moment, je crois qu'ils sortent justement dans l'espace martienne. Je crois qu'ils sont sur Mars, il me semble. Oui, oui, alors... Et en fait, c'est deux personnes. C'est cette image, elle m'a choqué. Je ne l'ai vu qu'une fois, le film. Pourtant, j'étais petit. Et tu les vois, ils sont là, ils sont en train d'étouffer parce que tu ne peux pas respirer. Et je ne sais pas, ça m'avait choqué, mais il faudrait que je le revoie, ce film. Tu me donnes envie de le voir. Si c'est comme le remake, ce n'est pas sur Mars. C'est des parties sur Terre qui sont complètement polluées et tout trop jouées de rouge cendre un petit peu. Ah bah, je n'en sais rien. Mais je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'était sur Mars. Mais je ne veux pas dire de conneries parce que je pense que non. Attends, j'étais trop petit, je ne m'en souviens pas. Non, et puis en tout cas, dans ce film, justement, il y a des voitures semi-autonomes, pas vraiment même. Mais c'est des voitures volantes qui suivent des lignes aériennes. Alors, elles veulent en plus d'être autonomes. Ah, comme dans Retour et Futur ? Non, parce que là, il y a comme des systèmes démons qui les font suivre toujours, qui gravitent autour d'un élément en métal sans arrêt. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Alors que dans Retour et Futur, c'est plus des lumières que les conducteurs suivent. Alors que là, c'est aimant. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Ça me fait penser à un jeu Sonic, Sonic Rider Zero Gravity. Ils sont dans des espèces de voitures comme ça, mais eux, ils roulent dans... Enfin, ils roulent. Ils volent dans des... Tu vois ce que c'est le principe de l'hyperloop ? Oui, l'hyperloop d'Elon Musk. Voilà, bon, ils volent. J'allais dire, ils roulent, mais non, ils volent avec des bagnoles dans des espèces de tirons comme ça. Non, mais il y a plein de manières. Après, bon, ouais, voitures volantes, on n'en est pas là encore. Même s'ils pourraient, je ne sais pas. Et puis, est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin aussi ? Je ne sais pas trop. Non, non, non. Et puis, après, ça y est, on aura les débats. Oui, alors ça tue les oiseaux. Il y a des accidents avec des avions. Bon, tout ça. Cela dit, si on a des voitures volantes, je ne sais pas s'ils iront à la même altitude que les avions. Non, je ne pense pas. Mais après, des avions, je ne parle pas forcément des gros. Oui, oui, oui. Après, tu verras des voitures échouées en haut des immeubles à 100 étages. Enfin, voilà, bon bref, on n'est pas là. Juste, pour tout ce que tu me dis par rapport à ce que tu aimes, toi, dans les films, je suppose que tu dois aimer Blade Runner, toi, non ? Je n'ai pas aimé non plus. Je voulais voir Blade Runner 2049 qui est sorti il y a un ou deux ans. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les voir, mais il faudrait que je regarde. Je pense que tu aimeras. Alors après, peut-être que regarder les vieux films, ça te... Je ne sais pas si tu arrives à accrocher, mais... Si, si. Même si il est très bizarre, je te conseille de voir le premier volet avant de Blade Runner. Oui, le tout premier ? Oui. Je ne considère pas ça comme un vieux film. Le vieux film, c'est vraiment avant les années 60, 50. Là, il doit être sorti dans les années 80, je crois. Oui. Mais moi, je dis vieux film par rapport à... Enfin, ouais, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, quand je le regarde, ça me... Je n'y arrive pas. Je me dis si j'étais à l'époque, ouais. Mais maintenant, non. C'est pour ça que pour moi, je dis vieux film. Après, je l'ai apprécié, mais j'ai du mal quand même. Mais c'est comme... Justement pour revenir un peu à Star Wars. Oui. L'épisode 4, tu as dû voir qu'il y avait eu pas mal de versions remasterisées par George W.K. au niveau des effets spéciaux justement, où il avait la volonté d'avoir plus d'effets de créatures sur Tatooine, par exemple. Il a rajouté des créatures. Et donc ça, par exemple, ça montre que les effets spéciaux peuvent servir à des intentions qu'on aime ou qu'on n'aime pas à des intentions du réalisateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu l'occasion de voir un nouvel espoir en entier de comment il était à l'époque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ce serait assez choqué et ça me sortirait du film de le revoir comme ça. D'accord. Moi, je pense aussi. Je pense que ça me ferait bizarre. Après, je ne sais pas tout ce qui a été fait non plus, mais ouais. Vraiment, il y a eu beaucoup de plans de complètement retourné. Ou alors pas retourné, mais complètement refait via ordinateur. Comme la scène où les X-Wing s'apprêtent à attaquer l'étoile noire. Il vole au-dessus de Yavin, l'X-Wing. Oui, je vois très bien cette scène. Il passe devant la caméra. Voilà. La première scène, justement, il ne passait pas devant la caméra. On les voyait de derrière. Ils avançaient vers l'étoile noire. D'accord. Donc, par exemple, on perd de la dynamique, de mouvement, tout ça. Et c'est aussi ce que permettent de créer les effets spéciaux. C'est d'avoir une caméra incroyable et complètement mouvante. Alors, je ne sais pas si tu as vu Aquaman. Non. Non. Parce qu'il y a des plans vraiment incroyables comme ça. Surtout que la plupart du film se passe en sous-marin. D'accord. Donc là, dans le film, les effets spéciaux sont absolument incroyables. Là, la caméra est sans arrêt en train de bouger autour des acteurs. C'est assez magnifique. D'accord. Mais ça, je ne me doutais pas. Je me doutais bien qu'il allait être riche en effets spéciaux, celui-là. Il faudrait que je le voie. Après, je n'irai pas le voir au cinéma parce que je ne suis pas assez… C'est DC Comics, c'est ça ? Enfin, c'est DC. Oui, c'est DC. D'ailleurs, il vient de battre tous les autres films DC en argent au box-office. Oh. Il ne marche pas trop mal. Je me le regarderai à l'occasion. Après, bon, c'est con de ne pas aller le voir au ciné parce que je pense que c'est justement fait pour être vu au ciné. Oui, après, ça marche aussi. Et alors, je veux juste savoir, tu as vu Legendary Jurassic World ? Oui. Et tu as vu Legendary Jurassic Park ? Oui. Parce que là, pour le coup, c'est un exemple où moi, honnêtement, je ne saurais pas dire… parce que le nouveau Jurassic World, la plupart, quasiment, c'est full VFX quasiment. Oui. Tout est fait via ordinateur. Tandis que les premiers, il y avait vraiment beaucoup de maquettes, surtout pour tout ce qui est gros plans, interactions avec les acteurs, même s'il y avait déjà un peu de VFX. et pour le coup, c'est autant que Jurassic Park a été fait il y a 20-30 ans maintenant. Je suis toujours immergé dans le film et les effets pratiques, du coup, sont… Là, c'est vraiment… il y a vraiment un choix à faire entre effets visuels par ordinateur ou effets pratiques sur le tournage parce que les deux, je trouve, les deux ont un intérêt et les deux sont aussi beaux l'inclote dans les deux cas. Je ne sais pas trop ce que tu en penses. Si, et puis d'autant plus que peut-être que quand tu allies bien le réel et l'iréel, enfin le SFX et le VFX pour parler avec des bons termes maintenant que je les ai appris, dans les Jurassic Park, du coup, comme c'était plutôt fait avec des maquettes et très réelles, eh bien, ça vieillit peut-être mieux. Et donc, ça se regarde encore mieux aujourd'hui alors que quand il faisait des effets spéciaux à l'époque avec des choses qui n'étaient pas encore très abouties, ben, ça se voit maintenant. Quand tu écoutes les gens, ouais, ça se voit trop, tu vois le fond vert, le machin et tout. Donc, ouais, non, je suis plutôt d'accord avec toi. Alors après, il faudrait vraiment que je les revoie parce que là, je ne les ai plus vraiment en tête, mais j'ai quelques images des effets, notamment le T-Rex, tout ça. Oui. Et c'est vrai que je me dis, là, quand je me repasse l'image dans la tête, je me dis, ouais, c'est vrai qu'attends, putain, pour l'époque, ben, déjà, c'est bien fait. Et puis, ben, tu, ouais, tu as vraiment l'impression qu'il est là, qu'il est impressionnant, imposant, et puis il ne fait pas mal fait, quoi, il ne fait pas marionnette. Donc, non, non, enfin, ouais, je suis plutôt d'accord. Mais c'est là qu'il y a un vrai choix de mise en scène, je trouve, à faire de part du réalisateur. C'est parce qu'il y a vraiment, les deux, je trouve, ont un résultat assez différent. Il y a vraiment, les deux sont assez authentiques, je trouve, même s'il y a un peu plus d'authenticité sur la maquette, ça fait peut-être plus réaliste, même si tout ce qui est mouvement et incrustation, c'est peut-être mieux au niveau de l'ordinateur. Mais, par exemple, les deux ont aussi des défis techniques à réaliser. Autant, avec les maquettes, ça va être davantage de stop motion et de l'image par image très, très contrôlée avec tous les mouvements des T-Rex qu'on va faire image par image. Là où on va aussi faire, par exemple, image par image via ordinateur, mais ce sera beaucoup plus fluide et les lumières beaucoup plus réalistes, tout ça, qu'en SFX. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un choix à faire. Il y a une question de rapidité aussi. Ben oui, enfin, je veux dire, c'est vrai que maintenant, je pense, tu m'affirmeras ou infirmeras ça, mais je pense qu'aujourd'hui, si tu as le choix entre faire des maquettes ou faire par ordinateur, je crois que le choix est vite fait, par ordinateur. Ouais, et puis c'est aussi ce dont on parlait, MJ Fermella, tu vois la chaîne ? Oui, 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 je vois très bien. Il avait fait une critique de ça, que beaucoup, alors je ne sais pas si tu as l'image en tête de ceux qui comparent la première trilogie de Star Wars à la prélogie, avec la première trilogie où une photo de George Lucas qui est entourée de robots, de maquettes, tout ça, tandis que sur la deuxième image, il y a George Lucas avec juste un fond vert derrière lui. Ah, je n'ai pas cette image, non. Tu n'as pas cette image ? Non, non. Parce que c'est une critique que font la plupart, c'est que George Lucas a complètement délaissé les effets pratiques dans la prélogie, et justement, il explique MJ Fermella que pour lui, c'est littéralement une page blanche sur laquelle on peut écrire n'importe quoi, le fond vert, et où on n'a plus aucune limite, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est aussi, c'est vrai, c'est aussi pour ça que George Lucas a commencé par la prélogie, parce qu'il ne se voyait pas encore avoir les moyens de faire la prélogie dans les années 70. Exactement, c'est ça. Et comme lui, il voulait raconter un truc précis, et de toute façon, il l'avait dit, il a dit, j'attends de faire la prélogie jusqu'à ce que les technologies me le permettent. Et puis, en plus, tu vois, c'est en lien avec ce qu'on disait au début du podcast, on était en pleine époque où c'était fantastique, on avait accès à plein de choses, et donc, limite, quand tu sais ça, tu ne peux pas lui en vouloir, en fait, de s'être autant amusé et d'avoir autant utilisé les effets spéciaux. C'est sûr qu'aujourd'hui, maintenant où on les utilise plus intelligemment, c'est plutôt mal vu entre guillemets, mais... Ouais. Non, enfin, j'ai du mal à le critiquer là-dessus, surtout après tout ce qu'on vient de dire dans ce podcast, tu vois, je le comprends encore d'autant plus maintenant. Mais, moi, je dois dire que... Enfin, je n'ai pas honte de dire que je préfère largement la prélogie à la trilogie originale et à la postlogie. Je dois... Même à la postlogie, d'accord. Ah oui, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais mon épisode préféré, c'est... Non, mais on s'en fout, franchement, chacun a son avis, chacun aime ce qu'il aime. Mon épisode 2, c'est... L'épisode 2, justement, c'est mon épisode préféré de Star Wars. D'accord. Suivi de l'épisode 3, donc je ne suis pas sûr qu'on soit beaucoup à avoir cet avis, mais... Non, je ne crois pas que c'est sûr que non. Mais... Et surtout que... T'as le droit, t'as tout à fait le droit. Beaucoup parlent de... Alors, pas tant l'épisode 3, mais surtout l'épisode 2 est vraiment moche, on voit tous les fonds verts, machin. Mais je trouve que derrière l'épisode 2... Alors, je ne parle pas tellement de l'épisode 1, parce qu'il y avait encore énormément... Enfin, Yoda était encore en maquette, par exemple. Dans l'épisode 2, où il y a eu pas mal de CGI à fond utilisés. Et dans l'épisode 2, par exemple, moi, il y a vraiment une vraie esthétique. Il y a vraiment... En fait, dans l'épisode 2, je me sens vraiment complètement immergé dans l'épisode 2, dans Star Wars. Puis dans l'épisode 3, c'est encore plus ça. Il y a vraiment plus de distinction entre... Enfin, on est dans Star Wars, quoi, tout simplement. Alors, c'est aussi le cas avec la postlogie, certainement, même si j'ai grandi en fait avec l'épisode 2 et 3. Donc, forcément, pour le coup, je suis un peu plus attaché. Mais la postlogie, on peut pas lui reprocher ça non plus. C'est qu'on est vraiment à fond dans l'univers. Enfin, moi, quand j'ai vu Star Wars 8 ou Star Wars 7 au cinéma, puis M. Rogue One et Solo, j'ai pas jamais été décroché, quoi, à cause des effets spéciaux. D'accord. Non mais, tu sais quoi, moi, je vais te défendre quand même un peu, par rapport à l'épisode 2. Moi, je vais être honnête, c'est un épisode que j'aime beaucoup. Je pense qu'en fait, il est critiqué parce que les gens pensent trop à une scène en particulier. Bah oui, c'est ça qui le dessert. Et puis, en fait, les gens se focalisent tellement sur ce qu'ils aiment pas que du coup, ça en dessert le film totalement. Ça lui donne une image un petit peu, comment dire, ça banalise, tu vois, le film. Ça le rend neuneux juste pour une scène. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, plus tu en parles, plus le film dans son entièretier devient neuneux et devient un comique relief dans la discussion des gens. Et voilà. Et c'est comme ça que se crée une mauvaise image, pas que pour les films, tout dans la vie, mais c'est à force que tu dises toujours les mêmes choses pour quelque chose, que le cerveau, au bout d'un moment, il va coller une étiquette dessus, il va dire bon, ça, c'est de la merde parce que... Et c'est dommage parce qu'en fait, moi, quand je pense à l'épisode 2, putain, je pense à Yoda, je pense à son putain de combat, je pense à la reine, je pense à... La bataille de Genesis, ouais. Voilà, j'oublie peut-être plein de choses. Oui, et puis... Mais il y a des trucs de fous. Enfin, moi, j'adore l'épisode 2, il se passe plein de choses. Et puis, ce qui est impressionnant dans l'épisode 2 et 3, c'est qu'eux deux, ils ont tellement plus de planètes et d'univers différents. Les environnements sont ultra variés, même bien plus que la post-logie, pour le coup. Et c'est ça qui est vraiment... Enfin, moi, qui fait que j'adore ces deux épisodes, c'est qu'on voyage complètement. Et c'est pour ça que je dis que c'est là où je sens le plus vraiment Star Wars, quoi. C'est en ce sens qu'on voyage à fond. Dans l'épisode 2 et 3, on voit plein de planètes. On retrouve Tatooine, on découvre Genesis, on découvre Kamino. Après, dans l'épisode... Enfin, on voit aussi énormément sur Coruscant, qui est quand même la planète centrale dans Star Wars. Et puis, dans l'épisode 3, là, après, avec Lord 66, où tous les jet-timers, il y a énormément de planètes qui sont montrées aussi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi le temps de développement et de concept art qu'il a fallu créer pour des environnements qui passera l'image que 10 secondes, quoi. C'est vrai. C'est vrai que des moments, il y a un boulot qui est fait monstrueux juste pour quelques petites secondes, quelques petites images dans les films. Ouais, c'est... Mais c'est là où tu vois la passion, en fait. Parce que la passion, elle est là. Oui, oui. Elle est dans les détails. Quand les gens mettent toute leur énergie pour des détails, et bien au final, c'est ce qui fait que le film va se détacher des autres, en fait, bien souvent. Même si tu ne les remarques pas au premier abord. Ou que tu ne les remarques même jamais. Mais c'est les petits détails qui font le tout et... Non, non, mais tu as bien raison. Après, en plus, c'est sûr que c'est l'époque à laquelle se déroulait ce Star Wars, c'est-à-dire avant tout, c'est là où tu avais les Jedi au plus haut, où tu avais... Oui, voilà. C'est pour ça que tu voyais un peu tout, toutes les planètes, tout ça. Après, c'est vrai que dans l'époque d'aujourd'hui, enfin de la trilogie actuelle, je pense que la situation fait que, du coup, on ne peut pas voyager un peu de partout. Oui, c'est vrai. Donc, je sais que ce n'est pas une reproche que tu fais. Toi, tu dis tout simplement, je kiffe la trilogie, justement, parce qu'on va dans plein d'endroits différents et tout. Oui, mais c'est un prêtre. Mais ce n'est pas pour autant que tu le reproches à la trilogie actuelle. C'est une constatation. Voilà, c'est une constatation. Non, mais je préfère le préciser, parce que moi, je l'ai très bien compris, mais il y a des personnes qui vont dire, ouais, tu n'aimes pas, alors en fait, tu détestes. Mais non, c'est juste que tu aimes, mais... On ne peut pas nier que c'est dans l'épisode 2 et 3 qu'on voyage le plus de tous les autres épisodes de Star Wars presque réunis. C'est ça. Mais tu ne dis pas ça pour descendre les autres, c'est ce que je veux dire. Non, moi, c'est ce que je préfère. Enfin, c'est ce que j'aime dans Star Wars, c'est juste voyager, voir des environnements. Et donc, c'est forcément l'épisode 2 et 3 que je vais préférer. Et je suppose que tu kifferais d'autant plus une trilogie, peut-être sur l'époque un peu de The Old Republic. Mais en fait, moi, ce que j'aime le plus dans Star Wars, ce n'est même pas les films, honnêtement, c'est The Clone Wars, la série de 2008. Ouais. Parce que c'est là où... Enfin, j'ai grandi avec cette série enfant, quoi. Et c'est là où on voyage à fond. Enfin, je pense que mon personnage préféré de Star Wars, comme beaucoup de fans de Clone Wars, c'est Ahsoka Tano. Plus que Obi-Wan, Yoda ou n'importe qui. Et c'est vraiment ça qui m'a fait... Ce n'est pas que ça m'a fait aimer les films. J'ai connu les films avant et je les ai aimés avant. Mais ça m'a vraiment permis d'entretenir le lien que j'avais avec Star Wars. Ouais, et puis en plus, ça l'a enrichi. Parce que c'est un peu comme je disais dans ma vidéo où je parle justement des suites qu'il va y avoir. Celle qui précise à des Marvel. Où je disais que justement, tu t'attaches à un univers, d'autant plus quand tu t'y intéresses à tout ce qui est étendu aussi autour. Et ça apporte des détails qui fait que tu t'y attaches encore plus. Oui, c'est porter le soin dans le détail et ce qui fait que c'est grandiose et impressionnant. Et c'est là où, pour le coup, dans l'épisode 3, dans l'enchaînement de tous les environnements de Lord 66, il y a un soin énorme porté au détail. Les effets spéciaux sont vraiment là pour montrer un environnement de chaque planète. Mais je ne trouve pas qu'ils sont dérangeants et trop grandioses. Comme à la fin de l'épisode 3, le combat entre Anakin et Obi-Wan. Beaucoup, par exemple, critiquent la trop grande chorégraphie du combat. Mais pour le coup, alors peut-être, je ne parle pas de la chorégraphie, mais pour le coup, les effets spéciaux, je trouve que c'est ultra bien géré et équilibré. Et qu'à aucun moment, par exemple, les effets spéciaux prennent le dessus sur l'émotion du combat et tout ce qui s'ensuit. Oui, je suis bien d'accord. Moi, étant donné que j'ai été complètement soufflé et qu'il m'a achevé et qu'il m'a fait dire que j'étais fan, c'est bien. Ça démontre, j'ai même pas besoin de le dire, ça démontre que je n'ai pas été style du film. Pour moi, l'épisode 3, pour moi, ça montre vraiment parfaitement une bonne liaison, une bonne synergie entre les effets spéciaux et le scénario pour une apothéose incroyable. Et puis, tu peux d'autant plus me comprendre quand je parle de ça, parce que tu m'as dit avant hors antenne, si j'ose dire, que tu m'as découvert justement avec les je n'ai jamais vu. Oui, c'est ça. Donc, tu vois bien de quoi je parle quand je te parle d'émotion. Oui, mais moi, je dois bien avouer qu'aujourd'hui, un petit peu moins, parce que je l'ai vu beaucoup, beaucoup, deux fois, mais Star Wars 3, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré en voyant le film. Ah ouais, ouais. Non, mais ça ne m'étonne pas. Enfin, il est très puissant. Mais je me souviens, la première fois que je l'avais vu, je devais avoir peut-être 9-10 ans. Pendant vraiment un ou deux jours après, j'étais pas bien. Ah ouais ? Ah ouais, vraiment. En plus, même un 9-10 ans, c'est bien. Ça veut dire que déjà, tu t'arrivais à rentrer dans le film, puis tu étais conscient de beaucoup de choses, tu étais déjà assez avancé psychologiquement. Oui, je comprends les enjeux de tout ça. Mais mon plus grand regret, c'est de jamais avoir pu voir l'épisode 2 et l'épisode 3 au cinéma. Ah ouais. L'épisode 1 était ressorti en 2012, donc j'avais pu le voir. Ce n'est pas mon épisode préféré de la prélogie, mais c'est quand même une expérience différente au cinéma. Je suppose que tu as vu le 3 au cinéma ? Non, justement, je ne l'ai pas vu au cinéma. Ah, je crois que tu m'avais dit le 1 et 2 que tu n'avais pas vu au cinéma. Ah non, le 1, je l'ai vu au cinéma quand il est ressorti en 3D en 2012. Non, mais excuse, c'est moi qui ai peut-être malentendu. D'accord, donc c'était bien le 2 et 3, ton plus grand regret de ne pas les avoir vu au cinéma ? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Oui, c'est un truc que je vais faire dans ma vie, c'est juste les voir au cinéma pour m'en prendre plein les yeux, parce que jusque-là, je ne l'ai jamais vu sur un grand écran. Je suis un projecteur à l'arrière-guerre. Mais forcément, quand tu as le son avec plein d'enceintes, une bonne image, c'est incroyable, je pense. Moi, plus récemment, tu vois, c'est quand j'ai vu Doctor Strange, que je me suis dit, ah putain, je regrette de ne pas avoir vu au cinéma. Oui, c'est ce que tu sais. Ça, c'est bon. Par contre, je te laisserai dire ce que tu as envie de dire, mais je dis juste qu'il va falloir qu'on écourte un peu, parce que j'ai pratiquement mon batterie et je n'ai pas mon chargeur à côté. Alors, je pourrais aller chercher si vraiment tu as encore des trucs à développer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de temps défini. Si tu veux, je vais chercher le chargeur, je charge. Mais c'était pour éviter de faire une petite coupure. Non, après... Mais je pense qu'on a plutôt fait le tour. Oui, je ne vois pas trop. Après, je regarde, j'ai appris des notes, j'ai oublié des choses, mais j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. On peut peut-être répondre de manière générale à la question, à savoir est-ce qu'il y a trop d'effets spéciaux ou plutôt est-ce que les effets spéciaux desservent les films ? En fait, de mon avis, après je te laisserai répondre, mais je pense que déjà ça dépend de l'époque. Je pense que, comme on l'a dit, avant 2000, c'était surtout très réel, donc ils ne pouvaient pas trop desservir le film vu que ce n'était pas trop développé, les effets spéciaux. Après, en 2000-2010, on avait découvert ça, on s'amusait un petit peu comme des enfants avec, donc ça desservait peut-être un peu le scénario. Et aujourd'hui, on fait un petit peu l'équilibre entre les deux et on arrive à bien s'en servir, même si tu as toujours des œuvres aujourd'hui qui s'y amusent un peu trop et qui ne font pas de scénario. C'est ce que j'en pense. Et puis surtout dans l'époque actuelle, je trouve que non, au contraire, maintenant en tout cas, ça aurait été il y a 10 ans, je t'aurais dit oui, mais maintenant, je t'aurais dit, heureusement, ils sont un peu plus intelligents maintenant. Ils l'utilisent plus intelligemment. Je te rejoins aussi là-dessus. Pour moi, c'est un outil de création, mais c'est presque un peu plus que ça quand même. C'est un vrai moyen de création qui permet de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut sortir, je dis blockbuster, parce que celui-là a le plus d'effets spéciaux. Les blockbusters, c'est quand même ce qui est très majoritairement vu par le monde. S'il n'y avait plus d'effets spéciaux, s'il n'y avait pas d'effets spéciaux à la hauteur de ce qu'on a aujourd'hui, je me demande à quoi ressemblerait le cinéma actuellement en fait. Et pour moi, on ne peut pas le nier, on ne peut pas s'en séparer. Mais encore une fois, il faut bien les utiliser et penser un scénario. En fait, il faut penser les effets spéciaux pour le scénario que les scénarios pour les effets spéciaux, tout simplement. T'es bien dit. On pourrait presque terminer là-dessus, tu vois, sur ces belles paroles. En tout cas, je te remercie vraiment énormément parce que j'ai appris pas mal de choses. Tu vois, je ne pensais même pas au départ. Mais du coup, franchement, ça commence bien l'année là pour les podcasts. Nickel. Mais attends, je suis content. Je suis bien content. Je suis bien content de ce podcast là. J'espère que pour tous ceux qui nous écoutent aussi, ça vous a appris plein de choses, ça vous a passionné parce que voilà. Moi, je suis passionné et je peux espérer que plus de gens soient passionnés, tout simplement. Ça s'entend, tu vois. Et tu as respecté à la lettre le but des podcasts, qui est tout simplement de parler de choses qui nous passionnent. Et tu vois, c'est comme je te le disais hier. Tu sais, je te disais que tu n'es pas forcément obligé de préparer ce que tu as à dire. Oui. Parce que dès que tu parles de quelque chose qui te passionne, ça coule tout seul et ça s'est entendu. Et moi, d'autant plus que je suis hyper réceptif à tout ça parce que je crée ces podcasts justement parce que j'aime entendre ce que les gens aiment. J'aime les entendre parler de leur passion parce que du coup, je trouve que c'est enrichissant. Je vois que ça leur fait plaisir, ça vous fait plaisir. Et moi, ça m'apprend plein de choses. Tu vois, dès le début, hop, tu m'apprends SFX, VFX. C'est cool. Ça ne peut paraître pas grand-chose, mais moi, j'apprends des trucs et ça me plaît. Mais c'est ce qui me plaît aussi, si je peux me permettre de finir là-dessus. C'est ce qui me plaît aussi sur toi et ta chaîne YouTube. C'est vraiment que tu m'as l'air quelqu'un complètement ouvert d'esprit et prêt à toute discussion là où malheureusement, on en parlait tout à l'heure aussi, beaucoup sont de plus en plus fermés. Et c'est ce que je trouve sur cette chaîne YouTube que je ne trouve pas forcément ailleurs. C'est bien gentil, mais tu étais totalement dans le vrai. Mon but, comme je te le disais aussi quand on n'était pas en podcast, mon but, ce n'est pas de faire de l'argent. Ce n'est pas mon métier YouTube. Ce n'est pas pour faire des vues ou quoi que ce soit. Comme je t'ai dit, j'ai eu la chance, entre guillemets, que ma vidéo coup de gueule fasse un buzz, d'être propulsé. Et du coup, j'ai pu tout de suite attraper cette opportunité-là pour dire, « Bon, attends, on calme un peu les choses. » Parce que tu regardes ma deuxième vidéo tout de suite après, c'était la Vothéorie 1 où tout de suite, je me suis beaucoup plus calmé. Enfin, certains m'ont dit, on ne te reconnaît pas, tu gueules. Et puis après, tu es tout calme, tout gentil dans l'autre. Mais c'est justement parce que je ne suis pas quelqu'un qui gueule à la base. Mais c'est juste que là, ça m'avait vraiment énervé. Enfin, les réactions des gens sur Star Wars 7, ça m'avait sorti de mes gonds. Et puis du coup, après, je suis quelqu'un de plutôt calme, posé et réfléchi. Donc du coup, j'ai utilisé ça pour dire, « Bon, attends, ok, donc là, il y a des personnes qui me suivent, c'est cool, mais je vais canaliser un peu tout ça. » Et moi, mon but, je vais utiliser tout ça pour faire ce que je recherchais depuis le début. Parce que comme je te disais, ça faisait cinq ans que je faisais des vidéos, mais j'avais que je faisais huit vues et tout ça. Et moi, j'aurais tout donné à ce moment-là juste pour que deux, trois personnes me suivent et me postent des petits commentaires sur ce que je fais et qu'on puisse échanger. Et là, bam, j'ai eu ce boom-là. Et donc aujourd'hui, moi, c'est toujours un plaisir. Quand je poste une vidéo, je m'en fous qu'elle fasse 50, 100, 200, 300 vues, 1000 vues. Quand j'ai quelques petits commentaires parfois de personnes qui réagissent et que je peux échanger avec eux deux, trois phrases en commentaire, c'est génial et c'est tout ce que je demande. Et si en plus, voilà, des gens comme toi ou toutes les personnes qui sont déjà passées ou qui aimeraient passer, franchement, je vous encourage à passer pour les podcasts, veulent passer, avoir des discussions comme ça, voilà, c'est cool. Tu t'amuses, tu apprends des trucs et puis tu parles, tu découvres des gens. Voilà, je te disais aussi quand on s'est appelé tout au début, ça fait trois ans que tu me suis, on ne s'était jamais entendu. Et moi, ça me fait plaisir de pouvoir entendre et discuter avec quelqu'un qui me suit depuis autant de temps. Oui, de toute façon, je peux encourager tous ceux qui écoutent là ce podcast, je ne peux que encourager à venir essayer cette expérience parce que c'est vraiment sympa. C'est aussi la première fois vraiment que j'ai pu discuter de tout ça parce que je pense beaucoup depuis plusieurs années en fait et d'en discuter vraiment avec quelqu'un. Donc, ça m'a fait plaisir aussi. Eh bien écoute, c'est vraiment cool et le plaisir est partagé. Voilà, je te remercie encore. Je vous remercie aussi tous ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas si tu as un petit dernier mot pour la fin, mais je pense que tu as déjà dit pas mal de derniers mots en fait. Non, oui. Je ne sais pas, je pourrais peut-être te mettre en description, te passer quelques liens si jamais tu veux, de trucs à regarder, de petits documentaires ou de trucs sympas pour aller plus loin. Eh bien écoute, tu avais grand plaisir. Donc comme ça, au moins, vous savez, ceux qui nous écoutez, vous avez des liens en description et vous pourrez aller vous faire plaisir si le podcast ne vous a pas suffi. Voilà, voilà. Bon, eh bien écoutez, déjà toi, je te remercie et je vais te laisser mon prétro. Eh bien écoute, je t'encourage si jamais tu as d'autres sujets ou d'autres... La porte du podcast est ouverte. Ce sera avec plaisir. Voilà, de même. Et voilà, je vous remercie à tous et je vais vous laisser. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous.